Musique Les maths c'est ma matière favorite Mais ça, c'était avant Musique A l'époque j'ai bouffé des bouquets rentiers d'exo de maths et j'étais même le petit connard au fond de la classe qui demandait des exercices en plus à faire à la maison J'étais un fils de... Alors comme je vais vous parler des maths dans les études supérieures j'hésitais à appeler cette vidéo porno mathématiques par rapport au fait que tu les vois pas avant ta majorité et que c'est complètement dégueulasse Puis j'ai tapé sur internet et je me suis dit que c'était pas la meilleure idée Il est très bien ce titre, Math Attacks, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Alors tu vas me demander évidemment pourquoi cette vidéo s'appelle Math Attacks C'est parce que je considère qu'à partir d'un certain point Ce ne sont plus de simples maths C'est une orgie de lettres qui veulent te violer le cerveau sans la moindre trace d'un chiffre à l'horizon Orgie violée, t'as vu le rapprochement avec l'ancien titre, voilà Oui parce que les maths quand t'es petit ça commence avec des chiffres Là, t'es bien Puis arrivent les fameuses lettres entre le collège et le lycée Pas trop de problème Ensuite, t'as la bonne idée de te dire Et si j'allais en prépa histoire de me faire pister un petit peu Peut-être que ce serait rigolo NON Oui, dans les études supérieures tu ne vois plus un seul chiffre Bon à la limite le 0 ou le 1 Mais genre 48 Je l'ai jamais vu mais depuis 4 ans je l'ai pas vu lui Je sais pas s'il va bien, sa famille, ses amis, j'en sais rien Je l'ai pas vu Ah si, on m'enforme dans l'oreillette qu'effectivement le 48 je l'ai déjà vu en prépa Dans un sujet apparemment Bon allez, c'est parti On va voir combien il y a de questions là-dedans 48 Ah mais oui, tu connais les fameux déesses de maths en prépa Où il y a plus de questions sur le sujet que de cheveux sur la tête du professeur Il était pas chauve Ah mais Louis t'exagères toujours, ça veut pas être si compliqué Tu vois ça là ? Tu vois ce bordel total ? Et bien quand le prof te le présente il te dit C'est trivial Laisse moi t'expliquer ce que veut dire trivial dans le monde des matheux Ca veut dire que c'est tellement évident pour lui que non seulement il va pas te l'expliquer Mais en plus pour lui, il considère que même un ordinateur russe, malade, moldable pourrait comprendre Alors tu peux toujours lui demander de t'expliquer hein mais... Ouais Alors forcément pour le prof c'est évident, il le voit chaque année donc ça finit par rentrer chez lui Mais moi c'est la première fois, explique moi s'il te plait Oh et puis quand je vois toutes les propriétés mathématiques, mon dieu Il y en a certaines ok, elles sont utiles, mais d'autres, elles servent à rien Bolzano Voyagerstrass De tout de suite réel borné, on peut extraire une sous-suite convergente Ca ne sert à rien, on la connait tous, mais elle ne sert à rien Tu te souviens quand je te disais que les seuls chiffres que je voyais c'était le 0 et le 1 ? Laisse moi t'expliquer pourquoi Oh oui on fait souvent des calculs intergalactiques pour que le résultat final soit 1 Et à la fois content d'avoir trouvé le résultat Et en même temps t'as l'impression d'être fait bananer par l'exo Bananer, oui j'utilise ce verbe, qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait bananer, voilà Je te jure t'as tellement le sable d'avoir trouvé un résultat aussi simple Que t'as envie de le réutiliser sous n'importe quel prétexte Il est quelle heure Louis ? Il est limite en 0 de sinus x sur x heure moins les quarts 1045 ? Ouais, ouais Bon depuis tout à l'heure je te dis que c'est dur finalement, mais je te donne pas beaucoup d'exemples C'est parti La topologie Ho ho ho, bienvenue dans ce merveilleux monde de la topologie Un monde dans lequel une boule peut être carré C'est pas du tout une blague, en topologie une boule c'est un type de voisinage particulier dans un espace métrique Attends, tu vas comprendre En gros c'est tout l'espace qui respecte une norme, par exemple pour la norme 1 C'est n'importe quelle combinaison de x et y telles que leur somme font moins de 1 Du coup sur tout l'espace métrique on obtient ça Oui, voilà pourquoi c'est une boule carrée Et là si tu crois que c'est dur ? Mais fie toi parce que là on est au niveau 1 de la topologie Niveau 2 Bon t'as vu les boules ? Et bien il en existe qui sont dites exotiques dans un espace muni d'une distance ultramétrique Ces boules sont des ouverts fermés ce qui signifie que tout plomb de cette boule est un centre Et si deux boules se rencontrent l'une est contenue dans l'autre D'où tels espaces se rencontrent en analyse péadique mais aussi dans des situations plus élémentaires Par exemple l'ensemble des suites des entiers Il suffit alors de définir la distance entre deux suites par l'inverse du plus petit rang où les termes diffèrent Alors tu pourrais me demander pourquoi je suis allé dans ces études alors que je fais que me plaindre depuis tout à l'heure Et bien parce que j'adore un truc dans les maths, c'est la logique Et d'ailleurs je me suis rendu compte que dans mon école d'ingé je suis pas le seul Parce qu'une fois on nous a parlé d'énigmes de maths Et pendant trois heures, un dimanche soir on en a fait Trois mois, la veille on se mettait tous une brostoule Petites énigmes Très bien tu as deux bougies Une fois allumées elles se consument chacune entièrement en une heure Leur consumption est régulière de telle sorte qu'au bout d'une demi-heure Il ne te reste plus que la moitié de la bougie L'énigme te demande à l'aide de ces deux bougies de mesurer 45 minutes de temps A toi de jouer Et du coup je te laisse, mets ta réponse dans les commentaires Moi je me casse, je connais la solution Enfin bref j'espère que cette vidéo t'a plu Et puis moi ça m'a détendu de parler de ça Ça m'a détendu Et puis je te dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo Et bien il faut simplement allumer en même temps les deux bougies et les mettre dans un sens différent Une fois arrivé à la moitié, il se sera écoulé 30 minutes Il suffira alors de remettre en place le reste des bougies Et quand on arrive encore une fois à la moitié, on aura 45 minutes d'écoulé C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti